Bonjour à vous, je vais faire ce tutoriel sur les combats dans le jeu Elvenar. C'est un jeu en ligne sur navigateur de type city builder, de construction de cité. Plus précisément, il s'agit du seul city builder où on peut jouer des elfes. Donc c'est pour ça que j'y joue. Mais là n'est pas le sujet, je ne vais pas vous parler de l'économie du jeu ou de la construction des bâtiments. Maintenant, je vais me focaliser sur le combat, parce que beaucoup de gens de ma confrée ont demandé comment on fait les combats. Je n'arrive pas, je perds toutes mes troupes, etc. Et donc, je fais cette vidéo pour revenir à leur escousse. Alors tout d'abord, il faut savoir que dans Elvenar, il y a un arbre de recherche qui est très long. Il faut compter à peu près 4 mois pour le terminer. Et au début, il y a deux branches qui sont proposées entre le début du jeu, soit la branche militaire qui est la caserne. Ou soit la branche économique, ou il faut faire les manufactures. Alors pourquoi ce double choix ? Et bien pour que notre cité se développe, on a besoin de s'agrandir. Et pour s'agrandir, il y a deux moyens. Soit on cumule des points de connaissance, et près de la moitié des points seront obtenus par la guerre, ou la négociation. Ou alors par l'achat des extensions de ville, là aussi en accumulant ces mêmes points. Et pour gagner ces points, donc, deux possibilités. Les points de conquête, je les appelle. Donc soit on négocie grâce aux ressources durement acquis dans nos manufactures, ou soit on va les acquérir par la force en combattant. Alors, les deux branches ont une différence majeure. La branche, on va dire pacifiste, économique, c'est ce que j'appelle la branche lente. On est tranquille, on ne recrute pas de troupe, ou presque de troupe. Et on focalise un maximum ces ressources sur l'accumulation de produits manufacturés, qui vont nous servir une fois sur la carte du monde. Ah, en quelque sorte, acheter les régions. Chaque région, donc, c'est une carte hexagonale, chaque région est composée de huit rencontres. Donc, huit sur huit, bon, je vais en prendre une qui n'est pas terminée. Par exemple, celle-ci. Et quand on clique dessus, donc, il y a huit points d'exclamation qui apparaissent, quand la région n'a jamais été faite, et il y a toujours deux possibilités. Donc, soit négocier, donc, vous voyez que ça coûte des ressources, ou soit, vous combattez, et à chaque fois, l'armée ennemie est indiquée. La branche économique et pacifiste est très, très lourde en ressources. C'est-à-dire que 120 par chemin, il faut compter, sans rigoler, tout ça, il faut compter, je réfléchis, pour une cité qui fait bien jouer ses boss, et qui a les partenaires commerciaux parfaits. Il faut compter cinq heures de production pour avoir ses ressources, et donc les échanger. Donc là, il demande un petit peu moins de cristaux, par rapport à mon stade de développement, mais en moyenne, c'est ça. La branche guerrière a un potentiel plus rapide, parce que ça ne consomme pas de ressources. Ça ne va consommer que des soldats. En fait, le coût militaire, ça sera que nous pertes. Et les pertes militaires, enfin, le recrutement militaire, ça ne coûte que des outils. Donc, un bataillon, il faut compter, pour 30 soldats, il faut compter à peu près, allez, 500 outils, on va dire, entre 400 outils. Les combats, c'est, les pertes sont beaucoup moins lourdes économiquement. Par exemple, dans ce que je viens de montrer, je vais perdre en moyenne, on va dire, 60 soldats, ce qui va revenir à 500 outils. Or, les outils, comme je le dis, ça, c'est ce que je produis en une heure sur un atelier. Donc, voilà, vous pouvez multiplier par cinq. Je fais du 1600, 1700 outils de l'heure. Donc, voilà, les pertes militaires, c'est à peu près l'équivalent de moins d'une heure de production d'outils, un combat, et à peu près, pour exemple, là, ça met 47 minutes pour 30 soldats, une heure et demie de recrutement, allez. Une heure et demie, deux heures de recrutement, comme contre cinq heures, si vous faites l'échange commercial. Voilà. Donc, pour résumer, vous combattez, ça vous coûtera à peu près, allez, j'arrondis les prix, deux heures de recrutement et 30 minutes de production d'outils. Vous passez par la voie pacifiste, ça va vous coûter cinq heures de production d'outils manufactures, à peu près. Donc, si vous êtes pressé et que vous voulez voir votre ville se développer le plus vite possible, il faut toujours choisir la voie militaire. Et la voie militaire n'a qu'une seule limite, c'est la vitesse de recrutement de votre caserne. Ça prend un certain temps de faire des troupes. Alors, plus la caserne est de haut niveau, plus le temps de recrutement est rapide. Par exemple, là, au niveau 6, c'est 53% du temps normal. Au niveau supérieur, c'est 47%, ce qui correspond à peu près à 10%, 11% de vitesse en plus, grossièrement. Et le deuxième facteur qui joue, ça, c'est plutôt sur la durée que va durer les recrutements, c'est la taille des escouades de recrutement. Et pour augmenter cela, ce sont les armuries. Donc, les armuries, on peut construire autant qu'on veut, contrairement aux casernes qui sont un bâtiment unique. La caserne apporte 12 unités à entraîner, et les armuries augmentent ce nombre. Et donc, ça permet, sans devoir relancer la caserne, parce que dans ce genre de jeu par navigateur, il faut toujours tout relancer manuellement à intervalles réguliers. Donc, rajouter des armuries permet d'agrandir les squads entraînés. Et donc, ça permet à la caserne d'entraîner plus longuement les unités, sans devoir se reconnecter pour relancer la caserne. Par exemple, là, en la remplissant à fond, d'intes, ça s'appelait les intes, et je préfère appeler les intes. Eux, ils ont renommé ça les tréants. Mais à la base, ça s'appelait intes, voilà. C'est le nom original, et j'aime bien Tolkien, donc j'appelle ça des intes. Bon, bref. Ça prend 40 minutes à s'entraîner, et en remplissant tous les slots, donc voilà, la caserne est occupée pendant 2h28, c'est-à-dire en plus tard, dans 2h28, si je ne veux pas que la caserne ronfle, face du temps mort, il faut que je la relance à ces 2h28, avec de nouvelles unités. Et donc, plus vous mettrez d'armuries, plus vous serez tranquille, l'entraînement sera longtemps. Alors, votre armée, elle est indiquée là. Donc, une règle d'or, même si vous ne prévoyez pas dans l'immédiat de faire des combats parce qu'ils sont trop difficiles, ou que vous n'avez plus d'outils, ou que vos technologies ne suivent pas, pour le moment, vous attendez des points, toujours, toujours recruter, on continue avec la caserne, ça ne coûte presque rien en outils. Comme je vous l'ai montré, en 45 minutes, ça consomme, allez, 400 outils, donc on va dire 500 outils, 600 outils de l'heure, je prends du 1500 outils, juste avec les manufactures, et je ne compte pas le gain des quêtes. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment rentable, beaucoup plus que les manufactures. Après, pour ceux qui n'ont pas beaucoup de temps IRL à consacrer en jeu, qui ne sont pas des no life, et qui viennent plus au canutiennellement, bon, la négociation est plus adaptée dans ce cas-là. Parce que les combats, ça prend du temps, il faut relancer la caserne beaucoup plus régulièrement qu'on ne relance les manufactures, et surtout, vous allez vite comprendre, une différence majeure, les combats peuvent se faire manuellement, ou automatiquement. Et alors, l'automatique, c'est, on va dire, la solution facile, que 80% des joueurs font, parce que c'est aussi rapide que la négociation. Voilà, vous négociez, la rencontre est immédiatement résolue. Ça, au moins, ça le mérite. Vous combattez en automatique, pareil, c'est immédiatement résolu. D'ailleurs, celle-ci, vous allez voir. Je vous fais un exemple. Donc, vous choisissez vos soldats que vous envoyez sur le front. Alors, j'essaie de bien les placer, parce qu'ils ne sont pas placés aléatoirement. Voilà. Et je vais faire un combat automatique. Bon, vous voyez, ça, ça correspond à 300 soldats. Les ints, ils comptent pour 12 soldats. C'est ce qu'on appelle la taille de l'unité. Et ça, c'est une taille 12, donc, ce qui fait que chaque escouade a la même taille. Les ennemis, ils sont de niveau 34, 40. S'ils étaient 5 escouades, ils seraient 40 chacun. Ça correspond à une puissance de 200. Ouais, 200 unités. Donc, on a un ratio de supériorité numérique de 150%. C'est-à-dire que je suis 1,5 fois plus nombreux que l'ennemi. Donc là, pour ce ratio, la moyenne, c'est 20% de pertes. Donc, je vais faire un combat automatique. Vous allez voir combien il va... Juste à titre indicatif, pour vous montrer combien ça fait de pertes. Donc, voilà, je suis dans la moyenne. J'ai eu... Lui, il a... J'ai eu 62 pertes. Et en passage, j'ai terminé la quête qu'il demandait. Ok, bon, je vais laisser cette quête. Là, je vais faire un autre combat, maintenant. En manuel, cette fois-ci. Alors là, c'est une seule unité simple. Donc là, c'est pas trop compliqué. Je vais envoyer les intes. Alors, là, c'est un chevalier. Il a l'avantage contre la mêlée légère. Donc, on va éviter la mêlée légère. Et je vais combattre manuellement. Et vous voyez qu'en manuel, en moyenne, j'ai constaté qu'il y a 30% de pertes en moins. C'est-à-dire là, je vais plutôt perdre 40 soldats en moyenne par combat en lieu de 60. Si je les fais manuellement. Le seul problème du manuel, c'est que le combat est beaucoup plus lent. Ça prend du temps. Donc là, il n'y a pas grand-chose de compliqué. Alors, quand vous combattez, prenez bien en compte la distance de déplacement de votre adversaire et la portée d'attaque. Par exemple, là, j'ai deux choix. Là, je ne peux pas l'engager avec mes intes parce qu'ils n'ont que deux déplacements. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais bien compter les cases. Donc, une, deux, en plus, il a deux forces d'attaque. Donc, je ne les vais pas attaquer sur ce tour-ci. Je vais reculer. Donc, je recule d'une case. Une, deux, trois, quatre. Ici. Les archers ont resté sur le flanc. Les intes, je vais les reculer d'une case pour ne pas qu'ils soient exposés. Le but du jeu, c'est que je frappe en premier. Donc, voilà, c'est une stratégie qui est bien sympathique. Donc, l'ennemi va avancer. Voilà. Et là, je vais pouvoir passer à l'attaque et prendre l'initiative. Là, je suis en train de réfléchir. Alors, il faut savoir aussi une autre chose. C'est ce que j'appelle les listes d'agro. L'ennemi va toujours attaquer en priorité l'unité qui est la plus rapide. Donc, c'est-à-dire que mes... Mes archers sont plus rapides que les intes. Donc, il va agro mes archers en priorité. Donc, il faut que, observativement que les intes, c'est une classe de tank, que je les mette devant et que je bloque le passage. Aussi, une autre astuce qui est sympa à savoir, c'est qu'il ne faut pas hésiter à jouer sur les obstacles. Donc, je le place ici, par exemple, mon archer. Ce qui fait qu'en comptant les séquaces rouges, il ne pourra pas m'atteindre le prochain tour, mais je peux l'attaquer. Tranquillement. Voilà. Les intes, je les envoie en première ligne. Donc, du coup, ces deux-là, ils vont bloquer l'accès à l'archer. Il ne pourra pas attaquer les archers. Ah, il a tué un homme, ça. Ah, mais c'est qui Pix, celui-là ? Ah, mais c'est qui Pix, celui-là ? Ah, mais c'est qui Pix, celui-là ? Alors là, je vais faire une autre tactique, comme celui-là est fatigué et le troisième semaine, c'est sur le point de mourir, je vais le replier, et les deux autres vont prendre le relais, voilà, il est presque mort, et là, je vais l'achever, et donc j'aurais perdu deux ints, donc l'équivalent de 24 soldats seulement, alors que quand vous réglez ça en automatique, vos soldats sont contrôlés par l'ordinateur de la même manière que vos ennemis, et l'ennemi va en mode bourrin, c'est posture agressive, j'attaque le plus vite possible. Donc voilà, là, ça illustre bien un exemple de stratégie, donc voilà, là, les ints ont fait du body block, c'est-à-dire qu'ils ont bloqué le chemin et je les ai forcés à attaquer les ints, et je n'ai eu que très peu de pertes, parce que j'ai forcé l'ennemi, le piqué, à attaquer mes tanks. Donc là, je vais aller dans une autre province où il y a un autre type d'ennemi, si, je pense que c'était peut-être ici plutôt. Voilà, c'est bon, j'ai retrouvé la région, excusez-moi pour le temps mort. Voilà, c'est ici. Alors, je vais vous parler d'une autre petite stratégie qui est sympa, ça s'appelle le scout, c'est-à-dire que quand vous allez combattre, vous ne connaissez pas le terrain à la base. Donc, on vous envoyait des troupes, on va dire plus ou moins au hasard, en envoyant en moins un dans-slame, c'est ce qu'on peut être initiatif pour être sûr d'avoir le premier tour pour vous. Vous allez combattre, puis vous examinez le terrain. Donc, vous voyez la position des ennemis, les obstacles, et la position de vos troupes. Et si vous voyez qu'il y a un truc foireux, ça peut toujours arriver, dans ce cas-là, vous pouvez battre en retraite, donc se rendre, et il n'y a absolument aucune pénalité. Tant que vous n'avez pas eu de mort, vous n'avez aucune pénalité, donc vous pouvez reculer et repositionner vos troupes sur le champ de bataille, ce sera exactement les mêmes ennemis, les mêmes obstacles, puisque vous connaissez déjà le terrain. Donc ici, je vois par exemple qu'il y a deux archers qui sont un petit peu menaçants, qu'il n'y a pas d'obstacle sur ces quatre colonnes devant moi, enfin ces quatre lignes. Donc j'ai tout intérêt, à cause des nécromanciens qui peuvent me très bien emporter, à, dès le premier tour, attaquer ces archers, sans me mettre à portée de la palouf, le piqué. Et, ce qui fait que dans cette position-ci, cette position-ci, j'ai l'intérêt à me désarcher. Donc les autres troupes ne sont pas réparties au hasard, ça c'est la case numéro 1, ça c'est la case numéro 2, ça c'est la case numéro 3, 4, 5. Donc en gros, les chiffres impairs, ils sont en bas, les chiffres impairs, c'est les deux d'en haut, et le centre, les chiffres les plus bas sont en centre, et c'est réparti exactement de la même manière chez les ennemis. Donc ça, c'est l'ennemi en position 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, je vais me replier. Ce que je vais faire exactement, c'est, comme il faut que je tue lui le plus vite possible, sans me mettre à portée de lui trop vite, donc je vais garder en position 2 le lance-lame et le mettre là. L'archer, je vais le garder, il attaquera sur le flanc. Là, pareil, je vais garder ce lance-lame, il est bien, qui va essayer de tuer le plus vite possible de ce nécromancien. Et là, ça sera un archer. Et je vais garder l'inte, non, je vais plutôt... Non, je vais plutôt me garder un int ici. Donc en 2, un int, en 1 et en 3, des archers et les dents-lames sur les flancs. Donc je replie. Donc voilà, il faut vraiment compter les cases, la portée des ennemis. Et tout ça. Voilà, ils vous disent défaite, mais c'est en fait un repli tactique. Vous n'avez pas eu de perte, il n'y a pas eu de honte, aucune pénalité. Donc je ne devrais même pas appeler ça défaite, mais repli tactique. Donc vous refaites le combat. Vous positionnez vos troupes. Donc j'avais dit un archer en position 1, un int en position 2, un archer en position 3, et les fantasins en position 4 et 5. Donc là, le but du danse-lame, c'est d'atteindre le plus vite possible les necrômes. Donc là, j'ai juste la portée qu'il faut pour shooter l'archer en ligne. Donc voilà, je les affubis déjà des promettons. Sans me mettre à portée de la palouse. Voilà, lui, il n'a pas eu le choix, donc il a attaqué un archer, mais sinon c'est toujours les danse-lame qui s'attaquent en priorité, puisque c'est eux qui ont le plus initiatif. Ou alors, s'ils ont ou l'ennemi, aime bien faire ce que j'appelle de l'assist DPS. C'est-à-dire, là, comme cet archer a été affaibli par cet archer ennemi, bah lui, il a décidé de focus lui plutôt cool. Il faut le prendre en compte. Donc le seul point faible des necromanciens, c'est la mêlée légère et la portée lourde. Donc comme là, ils se sont bien portés, j'en profite pour les tuer. Les archers, ils vont acheter ça. Donc pour le moment, j'ai 20 pertes en tout cas. Il ne reste que la palouse. Alors malheureusement, bon, l'int n'est toujours pas à portée. Mais en prochain tour, il sera à portée. Voilà. Alors le problème de la palouf, c'est qu'il a 30% de dégâts en moins. Bon, ça vaut encore le coup de l'attaquer. Je vais l'attaquer. Même si j'ai encore de pertes de plus sur la contre-attaque. Si mes calculs sont bons, je devrais pouvoir l'achever sur ce type. Donc là, je suis à 32 pertes. Donc là, on dirait d'autres, on croise. Donc là, je sors dans 33 pertes. Alors qu'en combat auto, j'aurais sûrement eu une soixantaine de pertes. Donc on va prendre notre combat. Alors là, on a un écro. La stratégie est hyper simple. Le nécromancien est tout seul sur le combat. Il est invulnérable dans les archers. Donc il y a une seule stratégie qui est valable. Le rusher le plus vite possible. Donc là, c'est génial. Allez, tout le monde avance. Alors bien sûr, il est au-dessus de prendre l'initiative. Voilà, 18 morts. Et bien sûr, il s'est mis hors de portée de passer à tout le monde. J'aurais peut-être dû prendre un archer en plus. Bon, il va être achevé en prochain tour. Alors lui, comme il est affaibli, je vais le reculer. Je vais pas attaquer avec lui. Et je vais attaquer avec lui. Qui est complètement vierge de notre mort. Et du coup, je l'achève et je m'en sors avec toute cette merveille. Donc voilà. Bon, le combat, en gros, ça se rapproche beaucoup du jeu de dame. Si vous préférez. Donc là, par exemple, là, je fais notre combat. On a beaucoup d'unités ennemies. Quatre archers, une palouf. C'est assez similaire à l'avant-dernier combat. Je vais pas prendre d'inde sur le coup parce qu'il y a que huit palouf. Je vais plutôt privilégier les archers, là. Donc en gros, la palouf, donc le chevalier, c'est quelqu'un qui attaque de deux cases de portée, qui s'était place de deux. Donc il peut être kaité, mais assez difficilement, on va dire. Je suis en train de réfléchir. Non, je vais peut-être mettre un nainte ici. Alors, en trois, en un et en quatre, je vais mettre des archers. Ça sera des attaques gratuites. En deux, je vais mettre, donc, un nainte. Et en trois et en cinq, des fantasmes. Donc les lances, les lances, là. Donc repli tactique. Faut pas hésiter, hein. Toujours faire un repli tactique. De même, si vous voyez qu'en début de combat, quand l'ennemi n'a pas encore joué son tour, vous voyez que vous avez fait un déplacement foireux. Ça peut arriver. Je ne sais plus ce que je voulais faire, du coup. Alors, j'avais dit, c'était en... Attends, je ne me souviens plus, là. Un. Non, c'était en position quatre que je voulais, là. Un. Bon, c'est pas grave. Je me souviens trop. Position quatre, c'est sur le coin. Comme ça, c'est sur les coins. Ah, j'ai un doute. Bon, c'est pas grave. Je replierai encore un nouveau si je me suis trompé. Et je me suis trompé. Ah, mais c'était position un et trois. Bon, c'est pas grave. Un et trois pour les archers. Enfin, un et cinq. Un et cinq. Un et quatre. Position un et quatre. Donc, je refais rapidement. Ah, j'ai un petit bug de curseur. Un et quatre. Donc, l'un tente deux. Voilà, c'est la bonne configuration. Alors, là, j'ai un petit bug du jeu. C'est le curseur de passer le tour qui est bloqué. Bon, dès qu'on refait le combat, il se débloque. Je vais laisser le champignon aux archers, ici. Eux, ils avancent le plus possible. L'int, il avance que deux cases. Et, mais ça, je croyais que... Quoique, non. Je vais changer de stratégie. Je vais prendre trois fantasins. Comme ça, je le mets directement là. Et maintenant, je ne vais pas hésiter. Voilà, là, je croyais avoir l'int. En fait, c'est l'archer qui a joué. Je me suis foiré sur le clic. Donc, comme vous voyez, vous avez fini. Alors, déplacement. Il ne faut pas hésiter à... A recommencer. Donc, je mets un archer en un. Un net en deux. Et que des fantasins pour le reste. Même en quatre. Donc, lui, il avance en deux cases. Lui, il avance en maximum. Et il est toujours hors de portée de la palouffe. Ce qu'il est important de compter dans le deux cases pour être sûr que l'ennemi ne va pas vous attaquer surnoisement en début de combat. Donc, là, je vais être plus intelligent. Vu que c'est dans ça, il va pouvoir attaquer celui-là. Je sais, celui-là, il va attaquer celui-là. Sinon, si lui, il aurait tapé lui, il n'aurait rien eu à taper. Donc là, bon, malheureusement, il n'y a que l'archer qui est à portée. Donc, je tape l'archer. One shoot. Donc, lui, il va se débarrasser du Nécro. Je vais commencer à les bloquer. Alors, les Nécros, ils foutent un debuff qui est vraiment énervant. C'est plus 50% de dégâts subis. Et ça fait vraiment mal. Et on le sent vraiment. On le sent. Voilà. Un 10 morts à cause du debuff. Un 10 de 6. Alors, là, ce que je vais faire tactiquement, vu que celui-là, il est affaibli. Je vais taper le plus faible. Donc, l'archer... Lui, il va taper... Eh bien, il va taper la palouf. Parce que si il tape le Nécro, lui, il ne va pas avoir rien à taper. Donc, du coup, lui, il se fait le Nécro. Donc, c'est pour ça que l'ordre du ciblage est très important. Donc, l'archer va tuer la palouf. Et l'un de la cheve. Et en tout, ça va me faire exactement... Donc, 31 morts plus 12. 31 morts plus 12, ça fait 43 pertes. Donc, je m'en sors honorablement bien. Voilà, donc, sinon, vous voyez que le coût des négociations, bon, encore, là, c'est pas extrêmement cher. Quand il n'y a pas les ressources précieuses, c'est-à-dire, soit... Parchemin et cristaux, ça peut valoir le coût de payer. Voilà, bon, c'est sûr. Après, il faut vous dire que si vous passez 5 minutes à combattre, en termes de ressources consommées, ça sera moins que 920 outils, et il n'y a pas les plans chez l'or. Par exemple, là, je vois, par exemple, qu'il y a un archi niveau 161. On va se le faire, un petit dernier combat. Donc, là, je verrais bien... Là, je verrais bien de prendre presque que des archi. Alors, pourquoi j'ai pris un fantasin ? Eh bien, il va servir de tank, tout simplement. Ni plus ni moins. Pendant que, eux, ils ont déjà l'affaiblir, donc, il a avancé pour se mettre à portée. J'ouvre le bal avec les archers. Et normalement, si tout se passe bien, il va vouloir attaquer lui. Donc, eux, ils peuvent rien faire. Voilà, donc, ils se dirigent par là. Ils tapent celui-là. Donc, du coup, comme eux, ils ont 31 points de vie et eux, ils n'ont que 12, je subis beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de pertes. Alors que s'il aurait shooté un archer, il aurait été, ouais, une shoot presque. J'aurais perdu 60 archers. Donc, là, je continue de l'affaiblir avec les archers. Ah, un petit détail à propos du dégâts des ennemis. Bon, ça ne va pas trop se voir. Mais quand ils sont à peu près à 90% de pertes et plus, les ennemis deviennent enragés et ils font le double, voire le triple de dégâts. Ah, lui, il sert de tank, du coup. Donc, il faut faire gaffe. Il faut vraiment éviter de laisser un ennemi avec un seul point ennemi, enfin, un seul survivant, parce qu'il tape facilement aussi fort que 10 soldats, voire 30 soldats dans les cas extrêmes. Ça se voit surtout dans le endgame. Parce que, bon, quand il reste un soldat sur 30, une escouade de 30 ennemis, ça fait 3% de survivants à la fin. Mais quand c'était une escouade de 500 ennemis et qu'il reste un survivant, j'avais fait un calcul, c'était 1500% de bonus de dégâts pour le survivant. Donc, il tape comme s'il n'y avait qu'un survivant. Enfin... Non, même, c'est même pire. Donc, il faut vraiment faire gaffe. Si vous voyez qu'un ennemi qui a un survivant et qu'il est issu d'une énorme escouade, c'est-à-dire une escouade qui faisait plus de 150 soldats, il ne faut pas laisser de survivants un tout petit groupe de survivants parce qu'ils font extrêmement mal. Voilà. Ouais, bon, on s'en fout du mode plein écran. Je vais finir cette région en tant que j'y suis. Ça me fera comme ça. Ça va me permettre de vous montrer autre chose. Donc là, je vois qu'il y a un archer. Je ne vais pas prendre d'un. Archer plus Nécromontien, c'est des distants. Il vaut mieux les rusher plus vite possible. Alors, je vois qu'ils sont malheureusement assez bien placés. Ce que je vais faire comme stratégie, je vais éviter de prendre une attaque gratuite de cet archer. Donc, il se déplace de 3 cases et il attaque sur 4. 1, 2, 3, 4. Il n'y a que cet archer qui est menacé. Donc, c'est-à-dire, il ne faut pas que je... Oula, je fais un mauvais clic. Donc, lui, je vais le décaler un tout petit peu. Donc, en gros, ça fait comme un angle d'hexagone. Il ne faut pas aller sur ces deux lignes-là. Bon, je me déplace. Donc, pour le moment, je vais me déplace avec une case. C'est réflégi parce qu'il tape quand même à entre 300 et 500 dégâts. Donc, je préfère volontairement rester derrière. Laissez l'ennemi accrocher. Bon, bien sûr, le Nécro, lui, va pouvoir m'attaquer. Vu qu'il se déplace de 4 cases. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il s'est mis à porter et je peux déjà l'attaquer dès le tournant. Et il est presque mort. Bon, lui, il ne pourra rien faire. Alors, je vais attaquer en priorité l'archie ennemi. Je pourrais attaquer le Nécro, mais je ne suis pas sûr de l'achever parce qu'il y a 80% de... En fait, les archies ne font que 20% des dégâts normaux sur le Nécro. Voilà, le combo il va se finir avec 15 morts seulement. Bon, il n'est pas à porter. Mais bon, c'est pas drôle. Allez, je le tire à bout portant. Hop, tout est magnifique dans ce jeu. Ouais, ça me fait rire toujours magnifique, magnifique, magnifique. Donc là, on a une palouf, deux archers et un écrou. Je pense que je ne vais pas prendre trop d'un, tout quoi que je réfléchis un peu. Allez, on va voir ce que ça va faire. Je vais prendre cette config. Donc, un hâte, deux fantasins, deux archers. Je pense que ce que ça va donner. Ok, donc je vois que cet archer-là, il est à portée. Donc là, il faut que je place un archer du coup. Alors, l'int n'est pas une bonne option dans ce cas de figure avec ses obstacles. Donc, en quatre, je placerai, je garderai le temps slam. En trois, je crois qu'en trois, je peux mettre un int. Ça peut être intéressant. Ok, en un, un, deux, trois. Alors, en deux, ça sera un int. En un, ça sera un archer. Et en quatre, ça sera... un dans-el. Le dans-el, c'est ça. Et là, je vais mettre deux archers, ça sera plus pratique. Donc, je résume, il ne faut pas que je me trompe. Un, trois, cinq archers. En deux, un int. Et en quatre, un dans-el. Marcher, en deux, un int. En quatre, un dans-el. Voilà, je ne trompe pas. Donc, je remplace mes trompes pour ce dernier combat. Donc, lui, il peut avancer sereinement au maximum parce qu'il restera hors de portée de cette palouf. Donc, si j'ai pris un int ici comme il se déplace au Dekas, c'est-à-dire que je pourrais l'avancer au maximum sans être à portée de lui. Donc, c'est un choix qui est vraiment à réfléchir. Donc, l'archer, il tire ça. Voilà, le critique, ça fait toujours du bien. Lui, il est l'heure de porter de tout. Donc, lui, il se déploie sur le flanc. Forcément, il prend un peu l'initiative. Ah, bien sûr, là, ils se sont bien positionnés, le tank en première ligne, les archers un peu derrière et ils ont planqué leur... Ils ont tranquillement planqué leur... leur nécromancien, bien sûr. Donc, quel est l'archer le plus ? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Je n'ai que la palouse qui est à portée. Je vais attaquer ça. Les deux derniers archers sont plutôt mal placés. Donc, je vais commencer à affaiblir la palouse. Vu que c'est le seul qui est à portée. Alors, bien sûr, l'un est toujours déporté. Ça, c'est le truc un peu énervant. c'est bon. Le nécro est à portée, donc je vais commencer à l'attaquer. Alors, lui... 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Ok, il va attaquer le nécro pour l'achever. Vous voyez, moins 80%. Ça fait seulement 62 dégâts. Lui, il va attaquer le dernier archer et il doit faire que la balle. Et là, je vois qu'il y a du lag. Attendez, je fais une petite pause sur la vidéo, je pense que le disque dur doit être plein. Bon, c'était bien le disque dur qui était plein, c'est pour ça que ça ramait. Donc, je finis ce combat. c'est pour ça que ça va. C'est sûr qu'il a survécu. C'est sûr qu'il a survécu. Je vais me prendre trois morts gratuits. Et voilà, je m'en sors avec 34 morts, c'est bon. et la région est terminée avec en prime une extension de province. Donc, quand je disais en début de vidéo que vous pouvez gagner des territoires grâce à ça, ben voilà, c'est ce que vous pouvez gagner. Je vais changer rapidement mes recrutements pour être en phase avec la quête demandée. Est-ce qu'il me demande d'entraîner sans unité ? je vais même en retraîner que 10. Attends, 200. Donc, voilà. Alors, une dernière chose, petit détail avant de finir. À chaque fois que vous faites un combat, vous gagnez un point de connaissance. Donc, c'est ceci, les points de connaissance et c'est ce que vous dépensez dans l'arbre de recherche. Toutes les heures, vous en gagnez un naturellement. Alors, n'attendez pas d'en avoir 10 pour les dépenser parce que le compte à rebours se réinitialise. Sinon, voilà, les 40 minutes, enfin, 39 minutes dans mon cas qui sont déjà écoulées, vous les perdez. Donc, vous perdez 39 minutes de cooldown. Non, mais il commencez mieux avec son plein écran, là. Bon, vous perdez 30 minutes, 30, voilà. Bon. Alors, donc, vous allez donc dépenser vos points tout de suite avant de faire de nouveaux combats. Donc, dans mon cas, extension de ville 5, je l'active. Voilà, et il est content. Je n'ai plus finir ma quête principale. Ah, c'est une quête principale refusable, ça. Donc, je vais dépenser déjà les derniers points et bientôt, je vais rentrer dans la troisième ère. Voilà, et maintenant que vous avez vidangé votre bar de points de connaissance, vous pouvez à nouveau joyeusement les combattre des ennemis et continuer vos conquêtes. Alors, bien sûr, comme je disais en début de vidéo aussi, ça doit recruter et le facteur limitant, c'est qu'à chaque fois que vous faites un combat, vous avez quelques dizaines de pertes. Or, la vitesse de recrutement de votre caserne est limitée, donc vous vous retrouvez toujours à un moment où vous n'aurez plus de soldats. Donc là, vous êtes obligés d'attendre pour faire de nouvelles conquêtes ou alors, à défaut, vous négociant en claquant vos précieuses ressources, lui commence à Minerix sur votre plein écran pour Evram qu'on voyait les ressources ça monte assez lentement, ça, ça s'est cumulé sur deux bonnes semaines de jeu. Donc, voilà, c'est... Je pense que j'ai tout dit sur les combats. Donc, en résumé, pour agrandir votre cité et gagner des points de connaissance, il faut aller conquérir des territoires. Les conquêtes de territoires, donc dans la carte, vous avez deux possibilités soit à négocier, ça coûte un bras aux ressources, donc à peu près cinq heures de production de manufacture ou soit vous combattez, ce qui vous reviendra plus en moyenne à une heure et demie de recrutement, deux heures et trente minutes de production d'outils. Chaque fois que vous gagnez une province et que vous résolvez vos huit rencontres, vous pouvez explorer. Pensez, dès que vous avez une province explorable, à explorer pour agrandir votre territoire, sauf si bien sûr votre argent est un petit peu limité, ou que comme dans mon cas, vous êtes sur le point de débloquer une technologie de clore à avancer où vous aurez une réduction non négligeable sur le coût de votre exploration. Donc là, je ne vais plus faire de combat, je ne vais plus faire de conquête, je vais attendre que ces points montent de manière naturelle, surtout qu'en plus, je n'ai pas toutes les ressources nécessaires. Donc il me semble que ça donne le palier 2, ça donne encore 25% de réduction, donc ça va descendre à 50% du prix normal en lutte 75. Plus vous explorez loin sur la carte, plus le coût d'exploration est long et cher. Donc là, je tourne en tour des 100k or. Il faut noter que la puissance des ennemis dépend du prix d'exploration de votre province, en moment où vous l'avez exploré, bien sûr. Donc c'est-à-dire que là, si elle coûte 76 000, on va dire que la difficulté sera réglée au niveau 76 000, on va dire ça comme ça. Si vous débloquez maintenant cette province, quand vous combattrez sur cette province, la difficulté sera réglée à 96 000. Si c'est celle-ci, la difficulté sera réglée à 150 000. C'est une unité arbitraire, ce chiffre, on va dire. Et ce n'est pas dépendant directement de la distance, c'est-à-dire que comme à chaque fois que vous visitez une nouvelle province, les coûts augmentent sur toutes les provinces, il y a un coût fixe qui est dépendant de la distance, mais aussi un coût qui se rajoute, qui est le même quelle que soit la distance, qui dépend du nombre de provestes déjà visitée. Et dans mon cas, par exemple, le coût fixe, il est à 100 pièces d'or, sur le deuxième cercle, il est à 500. Là, il me semble qu'il est à 2 000. Là, il doit être à 4 de distance, il est seulement de 5 000. Donc, c'est surtout le coût de... Et là, il doit monter à 20 000, c'est ça, 20 000 de plus. Donc, 25 000. Puis là, ça doit faire du 75 000. Et là, j'ai un coût fixe, un coût variable cumulatif qui est environ de 75 000 pièces d'or. C'est-à-dire que je vais prendre un cas extrême et mettons que l'une des 6 régions les plus proches, vous ne les avez jamais visitées, vous l'avez volontairement contournées, que vous l'explorez maintenant, elle va coûter donc vers les 75 000 d'argent, alors qu'elle est à 1 de distance, elle aura la même difficulté que si vous explorez celle-ci maintenant et que vous la combattez. Alors que pourtant, celle-ci a 4 de distance. Voilà. Donc, c'est pour bien vous souligner que c'est bien le coût d'exploration qui régit la difficulté des ennemis et non directement la distance. On va dire la distance, c'est indirect. Donc, dès que vous avez une exploration et une réserve d'or assez élevée, pensez donc à visiter dès que vous avez... parce que ça prend en moyenne 2-3 heures pour explorer une région, donc il faut penser à ça un peu comme la caserne, il faut relancer régulièrement l'explorateur. Alors, une dernière chose pour conclure, vous remarquerez que la difficulté, la puissance des ennemis devient vite exponentielle. Bon, je vais prendre une dernière région que je ne vais pas faire tout de suite mais qui est assez éloignée. Celle-ci qui est à 6 crans de distance. Je pense que ça sera un bon exemple. Juste pour vous montrer les limites. Alors, actuellement, dans mes technologies, j'ai le droit à 300 soldats. Bon, sachant que les unités les plus grosses coûtent pour plusieurs... plusieurs points. Et là, juste pour vous montrer les coûts de négociation et la puissance des ennemis, déjà 470 de soi, c'est énorme. Là, sans rigoler, c'est plus de 24 heures de production. Et les ennemis, donc, ils sont 5 bataillons de 84, alors que j'ai le droit à 60, c'est-à-dire que l'ennemi est en supériorité numérique, donc là, le ratio est de 80%. C'est-à-dire qu'on n'a que 80% des troupes de l'ennemi. Là, c'est un très bon exemple. Donc 84, c'est-à-dire qu'ils sont 420, alors que moi, j'ai le droit à 300 troupes. Donc, c'est à partir de ce stade-là que ça devient trop difficile. Si vous voyez... Bon, c'est surtout valable dans les 3 premières aires, 4 premières aires. Si vous voyez que les ennemis sont potentiellement plus... sont clairement en plus grande supériorité numérique que vous, vous aurez trop de pertes. Ne vous frottez pas à ce genre de rencontres. Attendez que vos technologies militaires se développent. Alors, bien sûr, sur le endgame, vous n'aurez pas le choix parce qu'il n'y a plus de technologies militaires ou presque plus et les ennemis vont croître de manière croissante. le seul moyen de continuer à monter votre score, c'est de faire des conquêtes. Et il faut conquérir à peu près 250 régions pour avoir l'espace maximum d'extensions. Donc, les extensions, vous pouvez les voir ici, combien vous en avez faites. Dans mon cas, j'ai terminé 44 provinces sur 250. Et toutes les 6 provinces, bon, au début, c'est toutes les 1-2 provinces, puis ça monte et vers la fin, c'est plutôt vers toutes les 10-11 provinces, vous gagnez donc un carré de 5x5 pour étendre votre ville. Et c'est ainsi que vous pouvez développer plus de bâtiments et aborder votre ville.